Hello everyone ! Ce soir, plusieurs choses, plusieurs informations dans la Saultier Academy. D'une part, vous l'avez peut-être lu, il y a eu un tweet qui a été réalisé de la part de Mary et ce que je vais faire pour ceux qui ne l'ont pas vu, et bien je vais le lire. Je vais le lire. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si quelqu'un veut mettre le lien, il peut mettre le lien. Comme vous avez pu le constater la semaine passée, je n'ai pas été présent suite à des ennuis de santé. Je suis resté un petit moment dans l'infirmerie de l'Académie, certains sont au courant très bien. Il a utilisé la somme antique de l'Académie. J'aime bien quand il fait des petites comme ça. On s'y croit et tout. Je plaisante, mais bon. « Certains sont au courant d'autres noms, alors je prends le temps de vous écrire et vous informer que je souffre de lourdes angoisses qui affectent bien malheureusement mon moral et mon corps. Si je partage avec ceux-là, avec vous publiquement, ce n'est pas dans l'espoir de me faire plaindre ou prendre en pitié qui que ce soit. Je pense que non, clairement, puisque ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que de temps en temps je vous disais des trucs du genre on vous en parlera, on vous parlera de tout ce projet, de tout ce qui peut y avoir derrière, de trucs que parfois on a pris dans la gueule alors que les gens ne savaient même pas, alors que les gens ne nous connaissent pas, alors que les gens se disent c'est juste deux grandes gueules, etc. et un tocard. Et ça fait extrêmement mal, surtout pour des personnes comme Mere et moi qui, on a plein de trucs différents entre lui et moi, il y a plein de trucs qui font qu'on n'est pas du tout pareil, plein de trucs. L'exigence, alors que lui c'est un artiste, moi je ne sais rien créer de mes dix doigts, mais je sais être carré, etc., machin, il part dans tous les sens, moi je suis assez rigoureux, mais, enfin je ne sais pas, il a le cœur sur la main alors que moi je suis un vrai enculé, non, 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 on commence pas en revanche, non, 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 please Jack, je suis en train de parler, franchement, franchement je me prendrais mal, mais merci, merci pour tes 1€ de dons, merci. Non parce que je voulais vraiment parler avec vous de ça, et donc on en a pris plein dans la gueule, franchement on en a pris plein dans la gueule, d'un autre côté on cherche bien, je veux dire, on s'appelle la Saltier Academy, etc., et donc on le cherche, et puis ça fait mal parce que parfois il y a des personnes vraiment qui prennent les choses au premier degré, qui sont tout le temps dans le premier degré, c'est difficile d'aller lui dire, hé mec, tocard, t'as pas compris que c'était du second degré, t'as pas compris que c'était de l'ironie, mais c'est vrai que parfois, la barrière entre l'ironie et la méchanceté, elle est tellement, elle est tellement ambiguë que je peux comprendre qu'on ait pu blesser parfois des gens, et c'est pas le but, ça a jamais été le but, le but c'est, moi j'ai une philosophie dans la vie, c'est celle de Beaumarchais, qui disait dans Le Barbier de Séville, puisque ça doit être l'un des seuls rares bouquins que j'ai dû lire avec les Tom Clancy, je pense, Acte 1, scène 2, Figaro, tout ça, tout ça, et lui, il disait, alors c'était quoi, c'était qui t'a donné une philosophie aussi gai, et Figaro répond à son seigneur, il lui dit, l'habitude du malheur, mon seigneur, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, et moi c'est un peu ma philosophie de la vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui me prennent la tête, il y a plein de trucs, vous imaginez même pas, vous vous dites, c'est juste un tocard, etc, machin, qui fait le con derrière un truc, mais il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui me prennent la tête, qui m'empêchent d'avancer, les angoissent pas dans les mêmes proportions que celles de Mary, mais je pense que vous avez même pas idée, un jour, un jour peut-être, un jour on en reparlera, un jour on fera un vrai live où je vous expliquerai un petit peu plus peut-être qui je suis, et non pas l'image que je peux laisser transparaître, mais pour le moment, revenons-en à Mary. Il a mis, je prends conscience dans les moments douloureux, là où on se sent le seul et un peu perdu, vous m'avez permis pendant de longs mois d'être heureux, de m'amuser, de vous divertir avec un immense plaisir. Si vous écrivez des trucs sur le tchat, je ne suis pas du tout en train de lire le tchat, je préfère vous le prévenir, avec un immense plaisir. Pour cela, je ne cesserai jamais de vous remercier assez. Merci à vous, chers viewers et abonnés de la Solty Academy de faire en sorte que ce projet ne cesse de grandir. Parce que, ouais, il y a un projet derrière. Il y a un projet et il y a un projet, il y a un projet. Ce n'est pas juste comme ça. Moi, j'ai un taf, ok ? Moi, je pourrais très bien vivre de mon taf. Ouais, bon, c'est un taf, c'est à Paris, c'est pas non plus, je ne gagne pas comme Claude Guéant, quoi, et puis je n'ai pas de petits potes libyens. Pardon. Mais voilà, ça pourrait me permettre d'en vivre. Maintenant, il y a un vrai projet, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc derrière. Merci à Benjamin 164 pour sa compréhension, sa compréhension CCDI à la place de SA. Alors, ça, en fait, il faut peut-être que je fasse un cours. Alors, ça, en fait, la possessif, parce que c'est ma compréhension, c'est écrit SA et c'est extrêmement important. J'ai failli m'arrêter ici en me disant quel trou du cul il n'écrit jamais, il a trouvé le moyen de faire une faute de français, mais j'ai quand même continué et je vais continuer pour vous. Pour sa compréhension et son soutien au quotidien, chaque jour, il me fait grandir et sans lui, il ne serait certainement pas le mairie que vous appréciez tant. Blah, blah, blah. Je sais que parmi vous et dans la vie en général, beaucoup de personnes ont une souffrance interne et quel que soit le degré d'intensité de celle-ci, il est toujours bon de pouvoir compter les uns envers les autres, favoriser le dialogue et la tolérance envers chacun. On a déjà eu ce... Si vous écrivez des trucs dans le chat, je ne lis rien du tout. Je préfère vous dire. Je ne sais même pas combien on est là. J'ai juste le truc tweet longer affiché. Ouais, on a eu... Il y a eu Dr Disrespect un jour qui est intervenu quand il a gagné son award l'année dernière et puis il avait eu ce très beau speech en disant... Bah, je vous conseille d'aller le regarder. Allez le regarder parce que je ne saurais retranscrire les mots exactement mot pour mot ce qu'il a dit. Alors certes, il y a eu le drama autour de gna 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 du fait qu'il est cheat avec sa meuf, etc. Machin truc. Cheat dans la version est trompé sa meuf. Mais le message était chouette parce que quand il a gagné le truc, effectivement, c'est une remise de award donc à chaque fois c'est à peu près la même chose. Tu vois, les remises de award, c'est un peu comme les remises de César. C'est-à-dire à chaque fois c'est « Oh merci, mais surtout soutenons la cause des pingouins du nord de l'Antarctique ». Voilà. Donc c'est toujours un peu pareil, toujours un truc un peu... Mais bon. Bref. Toujours est-il qu'il avait eu ce truc en disant, Dr Disrespect, il avait eu... Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils ont le cancer. Même moi, même moi, il y a à peu près il y a 4 ou 5 jours, je suis allé voir un de ses lives et comme par hasard au moment où j'avais ça en tête, j'ai vu un mec qui faisait un don en disant « Ma mère vient de mourir, ça va pas très bien dans ma vie » machin truc. Dr Disrespect s'arrête. Franchement, c'est une sorte d'idole pour moi, Dr Disrespect. C'est vraiment un mec qui est... Pour plein de raisons, pour plein de raisons. Et le mec s'arrête et donc il change de scène et tout machin truc comme il a l'habitude de le faire. Je vais peut-être regarder un peu le chat parce que ça se trouve vous m'entendez pas depuis tout à l'heure. Non, si, ça va. Ok. Ok. Et il arrête le live. Et donc il répond à ce mec-là. Il répond à ce gamin qui a perdu sa mère et tout. Et voilà, il lui dit... Enfin, je sais pas, il lui donne une espèce de motivational speech. Et c'était assez émouvant. Et bref, ce qu'il a dit pendant le truc et la remise de son trophée, qui était donc le meilleur streamer de l'année 2017, il a eu ce discours en disant, voilà, vous imaginez pas le nombre de personnes qui viennent me voir pour des cancers, des trucs, des machins, des bidules, qui ont des gros problèmes de santé dans la vie. Enfin bref, toutes les merdes qui peuvent nous arriver au quotidien. Et les messages qui le faisaient le plus plaisir, le truc qui faisait le plus plaisir, alors je sais que c'est facile à dire et je sais que ça fait très démagogique et je déteste dire ça. Mais plus que les dons, plus que les subs, il disait qu'il n'avait pas de plus belle gratification que celle de ces messages, des personnes qui venaient lui dire « You bring joy to my life ». « Tu apportes de la joie dans ma vie ». Et honnêtement, honnêtement, même s'il peut y avoir un côté démagogique pour toutes les raisons que je vous ai donné, je sais pas, j'y ai cru. Je sais pas. Et c'est assez émouvant. Et même nous, à notre petite échelle, à notre beaucoup plus petite échelle, il nous arrive tous les jours, enfin pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine d'avoir des personnes qui ont ce qu'on appellera des difficultés dans la vie, comme on en a tous, comme on en a tous. Donc je le rappelle une fois pour toutes et peut-être pas une fois pour toutes parce qu'on aura sûrement l'occasion de reparler à ce sujet à l'avenir. Mais, comment dirais-je ? Je sais pas. Sans tomber dans la démagogie primaire qui me fait gerber, je sais pas. C'est… Je vais utiliser une citation. Une citation, je pense, qui dit « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». That's it. That's it. Allez, du coup, sur tout ce truc, eh bien, franchement, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, vous soyez là depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, ça fait un petit coup de… Hein ? Ça casse un peu l'ambiance, tout ça. On n'est pas dans le… C'est pas la Topia Academy, là. Là, ça va être la Kleenex Academy de tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, j'ai pas fini. Pour cela, la Soutier Academy est également une grande famille. Vous remerciez tous du fond du cœur et à très bientôt pour de nouveau fourrir tous ensemble. I love you, Mary. Nous ne sommes que… Nous ne sommes que des joueurs. Nous ne sommes que des… Des joueurs. Et malgré tous les problèmes de drama, de trucs, de machins, de bidules, on est tous des joueurs. Hein ? On est tous des joueurs. Certains avec une plus grande notoriété que d'autres. Mais on est tous des… On est tous des… On est tous des gamins. Tous. Moi le premier. C'était peut-être pas la meilleure musique pour avoir un motivational speech. Yo6, allez, je reviens. Yo6, nanana, Mary revient ce soir. Oui, il devrait arriver tout à l'heure, justement. Il vous en parlera. On est dans l'émotion ce soir. C'est beau. Bah ouais, bande de trou du cul. Et ça, c'est beau. Eh bien. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sous-titrage Société Radio-Canada